Musique Musique Comme son nom l'indique, Toluker, Tokur en Olof. Ça veut dire le jardin qui se trouve à côté de la maison et qui garantit l'alimentation pour la famille. Là on avait en Afrique, au Sénégal aussi, dans tous les villages qu'on a perdus. Donc avec l'arrivée de la pandémie, comme vous l'avez tous vu, les gouvernements étaient obligés d'appuyer en pâte et en d'autres aliments les agriculteurs. Et c'est le sens inverse, autant. L'aliment venait de là-bas d'une certaine forme. Alors, nous au niveau de l'agence, on a très rapidement compris qu'il fallait faire une désaction dans ce sens. Une synergie s'est faite et on a mis sur pied le Toluker. Qui n'est rien d'autre que dans un espace de 5000 m2 qui est demi hectare. On conjugue à peu près une quarantaine d'espèces d'arbres, d'arbres, de cycles courts, de cycles moins et de cycles courts. Ici on voit les aubergines, etc. Les papayers de cycles moins. On a les fruitiers, on a les manguiers, on a les corseuliers. Tous installent les ombragés, les fertilitaires de sol agencés d'une forme à garantir une forêt nourricière. Cette initiative, elle est installée d'une forme participative avec la population dans ce cadre précis de l'hôpital. Nous l'avons fait avec les Khayundawi, qui est un programme aussi où l'agence à 7000 jeunes a formé. Donc, en 10 jours, nous avons installé ça. Aujourd'hui, nous en sommes au troisième, quatrième mois et nous avons déjà une belle production d'aubergines, de beaucoup d'autres choses et les arbres sont en train de croître. Et les arbres, les gens, les plantent et ne les abandonnent pas. C'est pourquoi on a 90% pratiquement d'arbres qui vont former la forêt. Donc, ce qui nous permet, dans un très futur, très proche, de garantir une autosuffisance au niveau des malades ou même le personnel de l'hôpital. Parce que ce sont des produits qui n'utilisent pas des produits chimiques. Les plantes-là, elles n'utilisent pas des produits chimiques. Donc, c'est une alimentation saine pour les malades de l'hôpital. Ce qui va jouer beaucoup sur leur santé. Donc, mais ça nous permet aussi, avec le temps, avec les arbres qui vont venir à terme, de stimuler la transformation. On a ici du nebédail, on a des mangues, on a, vous voyez, donc ces produits-là peuvent être transformés. Et s'ils sont transformés, on augmente la valeur. La valeur non seulement dans la production, parce que vous savez que la production, s'ils n'utilisent pas de produits chimiques, des éléments chimiques, elle a une valeur. Et en même temps, la conserver pour garantir une économie verte, la transformer. Donc, c'est ça l'idée du Toluca. Et on en a 30 aujourd'hui au Sénégal. On fait beaucoup de synergies parce que seul, on ne peut rien faire. Mais en synergie, on peut faire. Le projet a capté l'attention de beaucoup de bailleurs au niveau international. Beaucoup de pays, actuellement, sont en train de nous appeler pour voir vraiment l'efficacité et l'impact du Toluca. Parce que sa conception a séduit beaucoup de bailleurs. Donc, l'idée de l'agence, à travers notre DG, c'est d'en faire des milliers. Ce qui nous permet de garantir tout de suite la question de l'autosuisance alimentaire. Et puisqu'on a les Kheindawi, ça nous permet de le faire à grande échelle. Donc, ça, c'est une discussion interne. Je pense qu'on est convaincu de l'impact du Toluca. C'est une discussion interne, environnementale, socio-économique, culturelle. Parce qu'on plante des arbres que nous connaissons et qui sont adaptés ici. Ce qui fait que nous n'utilisons pas de produits chimiques. Parce qu'il faut se rappeler, je le disais tout de suite, on sort ici toutes les tables que nous voyons. Tu vois que des pommes de mandarin qui ne sont pas produites ici. Pourtant, on a des produits de grande qualité qui font partie de notre bioma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons le Bouy, nous avons le Danque, nous avons le Houle, nous avons le Nébédaye. Nous avons beaucoup d'autres produits qui ont une grande valeur et le monde étranger est en train de l'exploiter. Et nous, on devient toujours, comme d'habitude, des gens qui courent derrière. Donc, nous, dans les Toluca et dans l'agence, l'idée, c'est de valoriser ces produits, de les transformer et d'offrir au monde des produits sénégalais, de la biomasse sénégalaise et qui ont une valeur et qui créent de l'emploi. L'économie, c'est pas seulement... Des fois, on fait une erreur sur ça. L'économie, c'est pas seulement je mets des salades, je les coupe, je vends et j'ai de l'argent ou j'en ai pas, etc. Non, non, non. L'économie, c'est toute une articulation autour de ce bioma-là. Je m'explique. Si vous avez des plantes fertilitaires, avec le temps, ces plantes vont fertiliser le sol. Tu n'as pas besoin d'acheter des produits chimiques pour fertiliser ton sol. Si tu as une diversité de plantes que tu peux transformer en produits finaux, tu as encore de l'économie verte. Vous voyez ce que je veux dire ? Ici, par exemple, vous voyez, on a des plantes médicinales. Ces plantes médicinales peuvent substituer les jumbo que nous utilisons. Les aromatiques peuvent substituer les jumbo. Et tout ça, je vous donne un exemple. Il y a des... Sachez que vous achetez dans des supermarchés locaux où vous allez voir herbes de Provence. Ce n'est rien d'autre que ces herbes qui ont été séchées. Pourtant, ça coûte extrêmement cher parce que ça vient d'Europe. Et nous, nous les avons ici avec notre bioma que nous pouvons transformer. Donc, c'est tout ça qu'on appelle économie. Donc, l'économie verte est aujourd'hui une grande solution pour les pays africains qui ont, dans la constitution de leur population, à 70% des jeunes. Moi, je ne vois pas beaucoup d'autres sorties. On a le soleil, on a le know-how, on a l'eau. Donc, toute cette biodiversité-là, il faut en faire de la transformation. Il faut oser pour le faire. Il ne faut pas être très pressé. Donc, c'est ça. Donc, quand vous me dites, est-ce que c'est possible que ça gère de l'économie ? Je vous dis oui. Je vous dis oui. Quand je parle de presque 1000 arbres dans un espace comme ça, d'ici 3-4 ans, nous allons avoir une production en moyenne de plus d'une tonne par mois. Une tonne de produits diversifiés par mois, c'est de l'emploi. C'est de l'autosuffisance avec un sol qui devient de plus en plus riche, mais on installe une économie durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada